A chaque rencontre, c'est un peu la même chose, ouvrir les bras et sourire, parce que dit-elle, il n'y a que comme ça que ça marche, pour que les gens se libèrent et s'ouvrent à la caméra. Bienvenue dans ma ville, de toute mon enfance. Caméra au point, pendant un mois, Tatiana Frollova a filmé et collecté des dizaines de témoignages, ceux des jeunes comme Charlène l'étudiante, mais aussi ceux des plus anciens comme Raymond de Lacanuse, une résidence d'écriture en forme de déambulation transfrontalière de Rhône-Alpes jusqu'en Suisse, sur les traces de la mémoire des habitants du territoire. De son travail est née une véritable relation artiste-habitant, et c'était là l'un des objectifs de cette aventure, orchestrée dans le cadre du programme Territoire en écriture, créé pour sensibiliser, favoriser les échanges et confronter les idées, à l'image de ces ateliers intergénérationnels, l'un des temps forts de la résidence de l'artiste russe. Nous voulons parler toutes les nuits, toutes les nuits. Toute la nuit ? Oui, parler, 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 parler. Les gens-là qui pensent aux générations, ils essaient de transmettre leur expérience. En Russie, ça n'existe pas. Point d'orgue de cette connexion franco-suisse aux Russes, la diffusion du film de Tatiana Frollova lors des matinales du festival Sens Interdit. Je suis l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'une de mes collègues m'a sollicité pour trouver des gens qui pourraient participer au projet. Ces personnes essayent de transmettre quelque chose, et je ne sais pas si on est en capacité maintenant de transmettre la même chose. Il y a une humanité absolument extraordinaire qui se dégage de cette collecte de mémoires, qui est en plus un sujet qui, nous, à la Maison des Canuts, nous interpelle beaucoup. Preuve, s'il en fallait une, que l'artiste a su toucher les habitants de la région à l'issue de la projection, le petit jeu des questions-réponses s'est vite transformé en remerciements généralisés. Alors, moi, je voudrais vous dire un grand merci pour déjà votre sourire, pour reprendre ce que disait la dame. J'ai une seule question, une seule. Qui êtes-vous, Tatiana ? Qui êtes-vous ? À mon tour de vous la poser cette question. Je peux vous dire que je suis un OVNI. Je vais vous faire une confidence. Quand il y a 4 ans, j'ai pensé qu'il fallait absolument faire un festival qui ferait venir le monde. Je pensais que ça serait utile pour comprendre mieux notre territoire. Eh bien, c'est Tatiana qui vient du bout du monde, qui nous le prouve. Bien sûr que son regard nous permet de mieux comprendre notre territoire. Au final, elle n'est restée qu'un mois, mais elle aura fait beaucoup. Un film de 3 heures projeté en France et en Suisse et des ateliers. Le tout en écho à la création de sa pièce « Je suis sur la mémoire russe ». Jamais sans sa caméra, elle aura questionné sans oublier de sourire. Et de Lyon à Genève, il y a fort à parier qu'on se souvienne longtemps de cet OVNI blond venu des confins de la Taïga. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada